Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, un sujet sur un magasin école à Erstein, suivi d'un sujet sur la restauration des chapelles du Mont-Saint-Odile, et puis en fin d'émission, notre agenda interreligieux. C'est donc un magasin particulier qu'il y a à Erstein, magasin qui est lié avec le lycée agricole et qui forme des élèves de la section vente, un sujet réalisé par Aline Fontaine. C'est là, derrière la façade du lycée agricole d'Erstein, que se cachent l'épicerie, juste à côté. Ce jeudi après-midi, Nathan et Arthur, élèves de seconde, entrent dans la peau de commerçants. Avant que les premiers clients n'arrivent, leurs professeurs leur donnent les consignes du jour. Pour le rayon 20, on a pas mal de choses à voir, puisqu'il y a une livraison ce matin. Il y a tout un tas de références que j'ai mises en rayon, et il n'y a pas d'étiquette. Pas les produits dans la caisse, donc on a tout ça à préparer. Alors, fruits et légumes, il y a pas mal de choses à faire. Vous voyez, donc là, on a commencé à rajouter des produits pour le vrac. Donc, il y a des distributeurs qu'il faut qu'on complète. Ici, on attend donc les légumes et les fruits de riz d'Oasis, qui vont arriver d'ici un quart d'heure. Ce magasin-école existe depuis 13 ans. Deux après-midi par semaine, les 23 élèves de la section vente s'y relaient pour le faire tourner. On a vu que dans certains centres de formation, ils ont des gros Lego. Par exemple, le gros Lego rouge, c'est la tomate. Le gros Lego orange, c'est l'orange. On s'est dit, on va essayer de travailler sur des vrais produits avec des vrais clients. Pense à faire la quantité avant pour éviter d'aller bédouiller dans le ticket. Pour Nathan, qui rêve de devenir comédien, cette expérience est une leçon de vie. 46,75, s'il vous plaît. Quand des personnes viennent acheter, on se sent vraiment avec eux. On se dit que tout ce qu'ils ont acheté, ils vont l'utiliser. Donc, c'est un peu grâce à nous, parce qu'on est avec eux. On les aide, on les aide à choisir, à décider. Et cette démarche semble plaire aux clients. Chaque semaine, je sais qu'il y a d'autres élèves. Donc, si on prend un peu plus de temps à la pièce, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'ils travaillent. Et puis, nous, on est content de ne les servir pas. On sait, le concept, c'est ouvert pendant toute l'année. C'est fermé pendant les vacances scolaires. Donc, on va voir ailleurs pendant les vacances scolaires. Mais par contre, ce qui est important, c'est que c'est du local. En effet, ce magasin associatif collabore avec 40 producteurs d'Alsace et des régions voisines. Réceptionner le tout, enrayonner, étiqueter, les élèves ne chôment jamais. Souvent, on fait des erreurs pendant qu'on travaille et que du coup, ça nous oblige à tout recommencer, à refaire. À souvent, c'est un peu embêtant, mais à force, on s'y habitue et on fait de moins en moins d'erreurs. J'ai pour projet de travailler dans une cave à vin. Ça me donne, oui, un avant-goût, ça m'éclaire un petit peu sur mon futur et ça m'aide vraiment. C'est tout l'intérêt de ce magasin école. Donner envie à ces jeunes de travailler dans la vente, une filière où ils atterrissent souvent par défaut. Ça permet de les valoriser aussi, de leur dire, voilà, peut-être que l'école, c'est compliqué, les cours, c'est compliqué, il faut travailler avec des résultats qui sont un peu compliqués. Et tu vois que tu as des qualités et que, accroche-toi pour aller jusqu'au bout du diplôme, passer le bac. Et puis, voilà, il y a un avenir qui s'offre à toi, même si tu es un élève avec quelques difficultés pour ce qui est des moyennes. Retour en cours pour Nathan et Arthur. Mais dans toutes les matières, le magasin n'est jamais loin. La consigne, c'est de prendre la photo en gros plan, qu'on voit le produit, qu'il soit centré, et que ça soit une photo au format carré. Donc je vous donne à chacun un produit, vous allez le mettre en situation, on ne va pas prendre la photo devant l'ordi. C'est parti pour 15 minutes de créativité, des plus audacieuses. Ah, mais tu as les plantes comme ça. Je crois que c'est bien là. Ah, attends, bon ? Tu vois ? Ah ouais, c'est bon ! Les photos des élèves participeront à la promotion des produits du magasin sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de manuels dans ces filières, toutes ces filières pratiques, mais ça ne remplace pas l'exercice d'utiliser ses mains, d'utiliser l'espace. On est quand même sur des métiers professionnels qui nécessitent des savoir-faire. Donc il faut qu'en classe, on ait l'occasion de mettre en oeuvre ses savoir-faire et le magasin permet vraiment de savoir. Une chance qu'on peut de lisser du secteur tertiaire, une chance qui repose sur une noble conviction, le bien vivre ensemble. Dernstein, passons au Mont Saint-Odile. Il y a quelques semaines de cela, la Fondation du Patrimoine, en lien avec le diocèse, a lancé une collecte de fonds. Nous y étions, un sujet réalisé avec Pierre Nidercorne. C'est un grand moment en effet au Mont Saint-Odile, en ce jour de la fête de la patronne de l'Alsace, mais aussi en raison de la signature d'un partenariat entre l'amence épiscopale, c'est-à-dire le service de gestion financière du diocèse, et la Fondation du Patrimoine. Un partenariat mûrement réfléchi. Alors pourquoi nous avons poussé la porte de la Fondation du Patrimoine ? C'est parce que le Mont Saint-Odile est un lieu emblématique de l'Alsace, mais de tous les Alsaciens, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Et le fait de ne pas faire cette collecte uniquement par l'amence, qui aurait peut-être été davantage estampillée, sanctuaire et partie spirituelle, c'était délibéré. On voulait passer par quelque chose de plus neutre, pour que des gens qui sont amoureux du lieu, qui sont Alsaciens, même s'ils ne sont pas croyants, aient aussi envie de contribuer à la préservation du lieu. Pour nous, c'était une évidence de les suivre sur ce projet. Tous les délégués de la Fondation du Patrimoine ont tout de suite été d'accord pour suivre le projet. Le but de ce partenariat est de restaurer deux chapelles emblématiques du Mont, situées sur le Belvédère, la Chapelle des Anges et la Chapelle des Larmes. Une restauration qui nécessite un budget important, financé en partie par d'autres partenaires. Pour un total de 983 000 euros, ça c'est le chiffrage exact du projet, qui sera pris en charge normalement à 40% par la DRAC, 20% par la région, 20% par le département, et 20% qui restait à charge de l'amence épiscopale. Une visite des deux chapelles, fermée au public depuis de nombreux mois, oblige à se rendre compte des travaux à réaliser. Des travaux de charpente, de grosse oeuvre, il y a également des tailleurs de pierre, il va y avoir aussi des couvertures en ardoise, donc il y a pas mal de travaux. Mais toutes les mosaïques vont effectivement être aussi reprises, puisqu'elles tombent maintenant, simplement. Et du coup, ça va représenter combien de temps de travail pour chaque chapelle ? Alors c'est à peu près 6 mois pour l'instant en prévision, c'est à peu près 6 mois. Chaque chapelle ? Chaque chapelle. Voilà, donc ça devrait commencer en 2025, voilà, et à peu près ça devrait finir pour le mois de juin, a priori. La signature de ce partenariat est aussi l'occasion de lancer concrètement la collecte de fonds, qui commence sous de bons auspices. J'ai déjà été contactée par plusieurs personnes, et dont une dame qui a vraiment envie de faire un don. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu mystique ce matin. Et voilà, donc on s'est rencontrés, elle a trouvé une place devant, enfin voilà, c'est une histoire un peu incroyable, je pense, qu'on aura à raconter. Et on se rencontre déjà lundi matin pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Co-signataire pour le diocèse de ce partenariat, Mgr Ballot, chargé d'administrer le diocèse dans l'attente d'un futur archevêque, qui ne cache pas sa joie. Je travaille surtout pour l'Alsace, pour vraiment notre grand diocèse, et puis tous les évêques qui auront la responsabilité de ce beau grand diocèse. Et en premier, oui, l'évêque qui sera nommé dans quelques temps pour Strasbourg, l'Alsace. Loin des rumeurs qui voulaient faire croire que le mont Saint-Odile était à vendre, Cette journée marque un tournant dans l'histoire du mont. On peut presque dire que c'est un redémarrage, en effet, puisque nous, on travaillait sur la réfection des chapelles, déjà avant qu'on ait des problèmes et qu'on soit obligé de les fermer. Malheureusement, tout avait été un peu bloqué à cause de problèmes financiers, essentiellement. Et là, autant Mgr Ballot que Xavier Steiner, le nouvel économe diocésain, On dit maintenant, c'est par là qu'il faut commencer, il faut qu'on préserve le patrimoine pour qu'on puisse continuer à accueillir des pèlerins. Et des touristes, évidemment, aussi, tous ceux qui viennent. Plus que jamais, le mont Saint-Odile investit pour l'avenir au service de l'accueil de tous les amoureux de ce haut lieu d'Alsace. Si vous aussi, vous voulez participer à la restauration des chapelles du mont Saint-Odile, n'hésitez pas à faire un don. Tout de suite, nous passons à l'agenda interreligieux. Les églises catholiques et orthodoxes fêtent la présentation du Seigneur au Temple le vendredi 2 février. 40 jours après sa naissance, les parents de Jésus l'amènent au Temple de Jérusalem et offrent un sacrifice. Le prophète Siméon l'accueille et est le premier à le reconnaître comme étant la lumière du monde. Cette fête est appelée aussi Fête de la Chandeleur. La communauté musulmane fête Israël Mirach le mercredi 7 février, en mémoire du voyage nocturne que fit le prophète Mohamed de la Mecque à Jérusalem en compagnie de l'ange Gabriel. C'est dans cette même nuit que Mohamed reçoit la révélation des cinq prières quotidiennes. Le mercredi décembre aura lieu le mercredi 14 février. Premier jour du carême pour les communautés catholiques et protestantes, l'imposition des cendres rappelle la condition mortelle de chaque être humain et invite à la conversion du cœur. Ainsi se termine notre émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada